Salut les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue à Lyon pour cette visite exceptionnelle d'une division. Je me trouve aujourd'hui dans la rue La Montée de la Grande Côte, dans le premier arrondissement de Lyon, à proximité de la Place des Terreaux. C'est un secteur très patrimonial, un secteur prisé. On est sur une rue piétonne qui est donc très calme et on est sur une division d'un peu plus de 50 mètres carrés qu'on a coupé en un studio et un T2. C'est un projet magnifique, je vous invite et vous allez le découvrir juste après. A la base, on avait un appartement de type T2 qui était très très mal distribué en termes de plan. Mais c'était une pépite, c'était une très bonne affaire, il était en mauvais état évidemment. Et on a eu un projet où on s'est dit qu'on allait tout refaire pour notre cliente. Donc notre cliente, c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, qui souhaitait investir dans un quartier patrimonial et qui avait déjà fait avec nous un projet de division immobilière à Lyon, dans un excellent secteur également. Je vous invite à me suivre, on va parler chiffres. Vous allez voir au cœur d'un chantier de division dans le premier arrondissement de Lyon, suivez-moi, c'est parti. Je suis dans le hall d'entrée de ces deux appartements, ces divisions, un studio et un T2. C'est parti pour la visite. On se retrouve dans le studio, donc ce premier appartement où je viens de rentrer. Et je suis, je me trouve là actuellement dans l'espace cuisine. Donc on a mis au sol du carrelage de manière à pouvoir protéger le coin cuisine. C'est ce qu'on fait à chaque fois de manière à protéger la cuisine d'éventuelles fuites d'eau ou tout simplement d'éclaboussures pour pas que le parquet souffre à l'utilisation. On est donc dans le coin cuisine et on a ces cloisons qu'on aime bien faire, ces cloisons aérées en lame de bois. Et ce qu'on aime bien, c'est que ça permet de diviser les espaces et de se retrouver avec une séparation entre le coin cuisine qui est ouvert sur l'espace salon. Ici, il faut imaginer qu'on va avoir le canapé et en face la télé avec une pièce très lumineuse et à la fois très calme puisqu'on est sur la rue piétonne de la montée de la Grande Côte à Lyon, premier arrondissement. Ici, on a des placards qui ont été faits sur mesure, sur toute la hauteur. On voit qu'on a une très belle hauteur sous plafond avec des poutres qu'on a récupérées qui ont été poncées, des poutres apparentes. Et on se retrouve dans un studio qui est très agréable et qui va déclencher le coup de cœur. Ici, on n'a pas encore d'électricité. Vous voyez qu'on est en cours de travaux, mais on a fait une douche à l'italienne sur toute la largeur au fond de la petite salle de bain. Donc, c'est parfaitement optimisé. Et ici, on a une vasque et toilette. Donc, on a une salle d'eau avec WC où tout est inclus, ce qui est idéal pour un studio. Et qui est tout de suite dans l'entrée de l'appartement. On va passer maintenant tout de suite au deuxième appartement qui est un grand T2. Un T2 à la lyonnaise. Donc, tout de suite, la distribution est idéale. On commence à droite avec une salle d'eau avec WC que je vous montre juste ici. Donc, tout a été carrelé pour éviter que l'humidité à terme puisse user, abîmer la partie salle d'eau. Et on va rentrer dans l'espace de vie, l'espace le plus agréable puisqu'on est sur un grand salon avec une cuisine ouverte. Donc, le plan initial n'était pas du tout celui-là. Au tout début, on avait un simple T2 dans cet appartement qu'on a reconfiguré en un studio, un T2 parce que le plan le permettait. On est sur un petit peu plus de 50 mètres carrés. On nous demande souvent les chiffres. Alors, c'est un projet clé en main qui va finir au-delà, autour en tout cas de 400 000 euros avec un rendement entre 4 et 5 % brut. Qui a un rendement excellent par rapport à la zone, qui est une zone où c'est déjà difficile de trouver de bons produits. Donc, il a été très bien acheté grâce à notre équipe de chasseurs immobiliers lyonnais et très bien mis en valeur, bien entendu, par nos architectes sur place. Ici, on voit qu'on est à nouveau sur une grande fenêtre, une grande ouverture qui permet d'allumer énormément cette pièce de vie. Voilà, on voit qu'on a la cuisine qu'on a voulu en cuisine américaine ouverte sur le séjour. C'est ce qu'on fait quasiment à chaque fois de manière à ouvrir les espaces et à gagner de l'espace puisqu'une cuisine fermée prend toujours plus de place qu'une cuisine américaine ouverte. On a ici un petit espace où on pourra mettre la machine à laver, ce qui va permettre d'optimiser au maximum et de ne pas se retrouver qu'une machine à laver dans la salle d'eau et un ballon d'eau chaude, un ballon plat électronique, ce qu'on met à chaque fois dans les biens. On passe maintenant au coin chambre, donc bienvenue dans cette chambre qui est assez spacieuse avec un coin dressing au fond qui est très profond, ce qui va plaire aux locataires qui pourront ranger un maximum d'affaires, faire une vraie penderie. Et on a voulu garder pour le cachet cette magnifique cheminée d'époque, des petits éléments comme ça qui vont rajouter du cachet avec les poutres apparentes, la hauteur sous plafond. On est dans le cœur de la presqu'île ici à Lyon, un quartier historique, un quartier où les immeubles ont du cachet et donc c'est important pour nous de conserver tous ces éléments pour mettre en valeur au maximum le bien. Et mixer à la fois la modernité d'une réfection à neuf avec un plan très fonctionnel et également garder des éléments comme les poutres qu'on a voulu conserver et poncer, la hauteur sous plafond et également ce type d'éléments qui permettent de dégager un maximum de cachet et de déclencher le coup de cœur quand ce sera associé à la fin avec une très belle décoration. On retourne dans la fiesta de vie tout de suite pour finir cette visite. Ici, je voulais juste vous montrer un détail. On a pu conserver le parquet d'origine, ce qui permet de ne pas payer déjà du parquet pour rien et surtout de mettre en valeur le parquet initial qui était très beau. Pour tous ceux qui veulent lancer un projet à Lyon dans une ville patrimoniale où on le sait, le prix au mètre carré ne cesse d'augmenter, on a des clients chez Investissement Locatif qui ont acheté il y a un an, deux ans, trois ans à Lyon et qui sont très contents que leur patrimoine se valorise. On le sait, Lyon, c'est devenu la deuxième ville la plus chère de France après Nice. C'est passé devant la ville de Nice et on sait pourquoi. On sait qu'on est sur une ville avec de nombreux atouts, économies fortes, beaucoup d'étudiants, un patrimoine réel qui a été remis en avant avec les nombreux grands projets de Lyon, la piétonnisation de certains endroits, la remise en valeur du patrimoine. Investir à Lyon aujourd'hui, c'est une valeur sûre et c'est pour ça que ce client a voulu investir dans ce second projet qu'il réalise avec Investissement Locatif à Lyon. Et dans cette division qu'on aime énormément chez Investissement Locatif, sachez que si demain vous souhaitez investir à Lyon, lancer un projet que ce soit un studio, un T2, une division, une colocation, c'est des projets sur lesquels notre équipe peut vous accompagner dans des projets très rentables dans tous les arrondissements de Lyon et également à Villeurbanne. Vous trouverez un lien sous la vidéo pour nous contacter, fixer un rendez-vous avec notre équipe et lancer votre projet rentable à Lyon. Moi, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, vous pourrez faire d'autres visites de biens à Lyon et apprendre beaucoup plus sur ce marché lyonnais qu'on aime beaucoup chez Investissement Locatif. Si vous avez aimé cette division à Lyon, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos actualités sur l'investissement à Lyon. Vous découvrez également d'autres vidéos de visites, y compris avec Mickaël, mon associé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501